Je passe tout de suite la parole et puis probablement on peut faire la discussion après les deux premières interventions et peut-être il y aura même une pause. Je passe donc tout de suite la parole à Madame Bénévent, professeure d'histoire du livre à l'école Deschartes, qui va nous entretenir de ce qu'on évoquait ce matin, mais avec un lectorat un peu particulier apparemment, à savoir François 1er, lecteur d'Erasme. 20 minutes, s'il vous plaît. Je remercie beaucoup les organisateurs de l'initiative de cette belle journée. Et donc je parlerai aujourd'hui de François 1er, lecteur d'Erasme, puisque les relations entre François 1er et Erasme, en particulier autour de la fondation du Collège de France, ont déjà fait l'objet de nombreuses études. Mais la question que je pose, c'est que connaissait exactement le roi des écrits de l'humaniste ? L'avait-il abordé lui-même dans le texte ou ne le connaissait-il que par oui dire ? S'il le lisait, que lisait-il de lui ? Comment et pourquoi ? Dans la première lettre où il est question de faire venir Erasme à Paris pour le futur Collège royal, Budé est un peu plus clair, c'est la citation 1, François, écrit-il, n'est pas lettré. Il ne souhaite faire venir Erasme que sur la foi de ce qu'en dit son entourage. Son entourage, en revanche, à l'image d'Étienne Ponchet, c'est la deuxième partie de la citation, « Étienne Ponchet consacre à l'étude de tes livres, dit Budé à Erasme, le temps qu'il peut soustraire à ses obligations. J'ai vu dernièrement ton édition du Nouveau Testament, ouverte au chevet de son lit. » En novembre 1522, lorsqu'Erasme songe momentanément à la France, il obtient un laissé-passer royal et Budé lui écrit alors, citation 2, sur l'exemplier, « Le roi t'est très favorable. Il a même fait traduire certaines de tes œuvres dans notre langue, et les lit et les relit. Il me l'a dit lui-même récemment. » En note, Marie-Madeleine de la Gare-Andrie fait référence aux traductions de Louis de Berquin, qui ne seront publiées qu'en 1525 et 1529, mais qui pouvaient exister alors sous forme manuscrite. C'est donc ce double aspect qui a retenu mon attention dans la perspective de cette communication, à savoir la présence de l'œuvre théologique d'Erasme dans les collections royales, et la question de la circulation et de sa réception manuscrite. Les expositions liées aux commémorations de l'année 1515 ont en effet mis en lumière certains livres de la bibliothèque, ou plutôt des bibliothèques du roi, et un manuscrit en particulier intéressant pour mesurer la réception du Nouveau Testament à la cour, dans l'entourage royal, voire chez le roi lui-même. Avant d'évoquer ce manuscrit précis, j'avais le projet initial de donner quelques éléments de contextualisation, car j'ai consacré une grande partie de mon temps de préparation à identifier des exemplaires de textes Erasmien ayant figuré dans les collections royales sous François Ier, en consultant tout d'abord les trois inventaires conservés du XVIe siècle. J'avais donc l'intention de présenter des sources, d'en montrer l'intérêt et les limites, si l'on tente de reconstituer une potentielle activité de lecture, mais dans le temps qui m'est imparti, je me contenterai de présenter brièvement les résultats de cette enquête. Donc au total, à travers les inventaires, on relève tout d'abord, dans l'inventaire de Blois de 1544, une référence à un Erasmus in Nowum Testamentum, qui n'est pas forcément facile d'identifier. Alors ce n'est qu'à titre d'hypothèse très très sujette à caution, que je le lis à un exemplaire, qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, de l'édition de 1519 du Nouveau Testament, notamment, mais c'est le Nouveau Testament seul, sans les annotations, que l'on trouve dans une très belle relure Henri II, mais sur laquelle je ne m'attarderai pas, pas plus que je ne m'attarderai donc sur les autres occurrences d'œuvres Erasmiennes que l'on trouve cette fois dans l'inventaire de la fin du XVIe siècle, autour de 1570, où l'on relève donc les réponses d'Erasme aux censures de Béda, une probable référence à l'héperaspistesse, l'institution d'un prince chrétien, alors qu'il y a un manuscrit très intéressant, mais dont je ne parlerai pas non plus, les neuf tomes des Opéras Omia de 1540, et en revanche, donc, je m'attarderai un tout petit peu sur la paraphrase d'Erasme à l'évangile de Marc, qui est toujours aujourd'hui dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, avec un ex-donos d'Erasme à François Ier, donc avec une formule de style épistolaire, qui constitue une forme de réponse d'Erasme à l'invitation que lui avait envoyée François Ier en juillet 1523, invitation, il avait ajouté quelques mots de sa main, et Erasme, donc, dès la publication de sa paraphrase, en décembre 1523, fait envoyer un exemplaire à François Ier, il n'est même pas relié, il vient de sortir de l'atelier, et c'est donc à Paris que l'exemplaire sera relié, donc, avec un certain luxe, et voilà, j'y reviendrai tout de suite, et la dernière occurrence concernant Erasme dans ses inventaires, c'est ce qui va m'occuper sur la fin de ma communication, donc c'est une réponse de Carpi à Erasme, sous forme manuscrite. Alors, on sait que ces inventaires ne documentent pas tous les exemplaires présents dans les collections royales, il existait une collection parallèle à la librairie royale, qui est constituée la bibliothèque personnelle de François Ier, appelée la librairie de la Chambre du Roi, dont il n'existe pas d'inventaire, mais dont certains des livres qui en proviennent sont identifiables par des cotes manuscrites en chiffres arabes, repérées à ce jour sur environ 470 volumes, identifiées en particulier à la Bibliothèque nationale de France, mais aussi à Chantilly et à la Bibliothèque mazarine, et notre exemplaire de la paraphrase, alors c'est à peine lisible, c'est au contreplat inférieur en bas à droite, vous avez une petite cote qui a permis à Ursula Bornmeister de déterminer que la paraphrase avait bien fait partie de la bibliothèque personnelle de François Ier. En outre, certains de ses ouvrages, qui ne figurent pas non plus dans le dernier inventaire, pourtant censés refléter l'état des collections royales après leur réunion à Fontainebleau, et le fait que de nombreux livres provenant de François Ier sont ensuite passés sur le marché, c'est ainsi que le Duc d'Aumal a constitué la collection réunie à Chantilly, ces deux éléments ont conduit à formuler l'hypothèse d'un cabinet privé du roi, composé essentiellement de manuscrits, qui aurait été constitué à la fin des années 30 et qui servait à la fois de bibliothèque personnelle, de bibliothèque d'apparats et de réservoir de cadeaux. Il faut donc croiser les données lacunaires des inventaires avec d'autres informations, celles que nous fournissent les exemplaires eux-mêmes, mais aussi des témoignages contemporains, pour ajouter à ce premier recensement un certain nombre de documents dont je ne mentionnerai que très peu d'entre eux, à savoir probablement les traductions manuscrites de Louis de Berquin. Un manuscrit très intéressant, mais auquel Jean-François Cotier et Sarah Cameron ont consacré un article et que je ne commenterai pas davantage aujourd'hui. Donc la paraphrase de Mathieu, traduite en français par René Femme, en 1539, je vous montre juste deux feuillets, voilà, pour vous montrer un petit peu la beauté de ce manuscrit. En tout cas, il me semble que sont ainsi réunis des éléments qui vont dans le sens d'une attention portée aux œuvres d'Erasme et qui dessinent en outre un ensemble assez cohérent, centré sur son travail d'édition, d'annotation et d'interprétation du Nouveau Testament. Plusieurs des documents que j'ai évoqués ici sont des traductions en français restées manuscrites, ce qui attire l'attention sur un autre aspect. Erasme est perçu comme un homme de l'imprimé, des études remarquables l'ont prouvé, celle de Karine Crousa ou d'Alexandre Van Oud-Garden pour les plus récentes. Or, cette enquête révèle ce que laissait déjà deviner la correspondance d'Erasme, à savoir une circulation manuscrite de certaines de ses œuvres ou de celles de ses détracteurs, dont on ne doit pas minimiser l'importance si l'on veut étudier la réception de cette œuvre. Et donc, parmi ces manuscrits, l'un d'entre eux a retenu mon attention à un double titre, d'abord parce qu'il a trait aux polémiques suscitées par la traduction et les annotations d'Erasme au Nouveau Testament, et ensuite parce qu'il contient une enluminure particulièrement intéressante, révélatrice du mode de lecture propre à François Ier. Il s'agit donc d'une traduction anonyme en français de la première réponse d'Alberto Pio à Erasme, réponse qui fut d'abord publiée chez Josbad en janvier 1529, et, donc le voici, François Ier, dont les armes figurent au bas de la miniature, en est le dédicataire. C'est bien à lui que s'adresse l'épître dédicatoire. Alors, cette miniature, vous le voyez, même si les traits de nos trois personnages ne sont pas forcément très identifiables, représente François Ier écoutant les arguments contradictoires d'Erasme et d'Alberto Pio. La lecture de François Ier est donc moins une lecture visuelle qu'une écoute, ce dont témoignent de très nombreux contemporains. Je vous renvoie, sans la lire, à la citation 3, extraite de l'épître dédicatoire de René Femme à la paraphrase sur l'évangile de Saint Matthieu. Mais on pourrait aussi bien citer Robert Seneau dans une autre épître dédicatoire. Il ne s'est point passé de jour que vous n'ayez écouté oreille pointée quelque érudite lecture au cours de votre dîner, tous vos familiers et serviteurs autour de vous, debout et faisant silence. Alors, ce mode d'accès aux œuvres est représenté par une miniature très célèbre, attribuée tantôt à Jean-Cloé, tantôt à Noël Belmar, celle qui ouvre le Diodore de Sicile traduit par Antoine Macau et enfin, fait écho à ces témoignages l'épître dédicatoire du manuscrit qui nous occupe qui est en citation 4 où j'ai mis en gras les passages que je vais un petit peu sur lesquels je vais un tout petit peu m'attarder. Donc, c'est le premier passage en gras. « Avez de coutume vous exercer à voir et oïr lire les faits des nobles et vertueux hommes du temps passé ou présent. Donc, on est bien dans cette audition. En second lieu, donc, ce manuscrit, je le remontre, ce manuscrit nous montre l'intérêt porté par François Ier aux questions religieuses voire théologiques, ce que soulignent également l'épître dédicatoire. Donc, c'est le passage en gras suivant. « Plus aimer à percer choses qui concernent l'honneur de Dieu et peuvent l'âme enrichir de vertus que de voir et oïr les chroniques et histoires profanes. » Alors là, c'est peut-être plus pour l'inciter à s'y intéresser que parce qu'il s'y intéresse vraiment, mais en tout cas, il est sûr que dans la mesure où François Ier a d'abord favorisé l'évangélisme erasmien incarné par le groupe de mots dont on vient de parler, la traduction du livre d'Alberto Pio peut être interprétée comme la traduction de la paraphrase par René Fahm mais dans le sens inverse, comme un signe d'une tentative pour allier François Ier à l'un ou l'autre camp. Or, ici, il s'agit bien, pour reprendre une expression de Sylvana Seidelmenki, de montrer qu'Erasme empestait l'hérésie. C'est le passage en grâce suivant, page 2 de l'exemplier à la citation 4. Alors, c'est la fin. Lequel livre traite de la controverse des méchantes opinions de Erasme et cet hérétique Luther en confondant par témoignage de Sainte Écriture la plus grande partie de ses hérésies. Alors, cette thèse de l'Erasme luthérien, Sylvana Seidelmenki l'a bien montré, est très caractéristique du discours anti-Erasmien italien des années 1520-1535 dont Pio est l'un des principaux représentants. Je me contenterai de dire aujourd'hui de lui qu'il a été proche d'Aléandre, la bête noire d'Erasme et le principal artisan de son assimilation à Luther, mais il était aussi proche du pape et de François Ier dont il a été l'ambassadeur auprès du Saint-Siège après avoir été celui de Maximilien et l'on sait que Pio, victime du sac de Rome en 1527, s'est réfugié en France avec mission d'obtenir l'intervention de François Ier pour la libération du pape. Il arrive à Lyon en avril 1528 puis à Paris en septembre 1528 où il meurt en janvier 1531. Alors, sa polémique avec Erasme qui remonte au moins aux années 1524-1525 montre de façon exemplaire l'intrication étroite entre ces deux modes de circulation manuscrits et imprimés. Leur relation directe commence par une lettre d'Erasme datée du 10 juillet 1525 où Erasme réfute des accusations dont il a entendu parler et que porte Pio contre lui, celle d'incompétence en théologie d'une part, celle d'être le véritable initiateur de l'hérésie luthérienne d'autre part. Pio, qui reçoit la réponse en novembre, passe six mois à composer sa responsio dont il subsiste une copie de travail à l'ambrosienne de Milan et dont une version romaniée est envoyée à Erasme. Alors c'est une lettre de composition assez confuse mais dans laquelle on peut déceler deux parties assez nettes. Une première assez modérée, enfin en tout cas le ton est modéré, qui s'attache à démontrer que les idées d'Erasme sont prémonitoires de celles de Luther et à insister sur l'ambiguïté d'Erasme et la deuxième beaucoup plus incisive, parfois proche de l'insulte, consacrée à la réfutation de certains points de la théologie luthérienne et il n'est plus du tout question d'Erasme. Alors la façon dont Erasme en parle à Thomas More offre un bon résumé de cette lettre, c'est la citation 5. Le prince de Carpi m'a écrit un véritable volume sous son nom avec la plus grande politesse certes et en adoucissant tout par des louanges mais en même temps il mêle l'affaire de Luther à la mienne et s'en prend violemment à mes paraphrases, à la folie et aux bonnes lettres. Il ne semble pas avoir lu mes oeuvres mais plutôt avoir puisé ses dires dans les conversations des théologiens qu'il fréquente beaucoup car ce laïc veut être tenu pour un théologien et est extraordinairement fier de se prendre pour un aristotélicien. Alors Pio garde probablement une autre copie de cette lettre quand il se rend en France puisqu'il lance à Paris une diffusion manuscrite de la lettre dont le succès est renforcé par la publicité alors volontaire ou involontaire que lui fait Erasme dans son Cicéronianus. Et de cette diffusion manuscrite Louis de Berquin a averti Erasme dans une lettre datée du 13 octobre 1528 où il indique qu'il est intervenu pour retarder l'édition édition qui survient finalement chez Josbade le 7 janvier 1529 avec une très mauvaise photographie de l'exemplaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève sous le titre que je traduis c'est la citation 6 réponse du très illustre comte de Carpi Alberto Pio à l'accusation d'Erasme de Rotterdam réponse soigneusement travaillée et exhortative qui à l'aide de solides arguments et de juste raisonnement réfute l'hérésie insensée de Luther et de ses adeptes or comme le dit Erasme la plupart des gens ne lisent que les titres et ce titre est de nature à favoriser l'amalgame entre Luther et lui donc Erasme répond en mars 1529 et en réaction Alberto Pio se met à rédiger ce qui va devenir un traité les 23 livres qui se trouvent à l'impression chez Bade en novembre 1530 qui paraîtra le 9 mars 1531 et dans l'intervalle le 8 janvier 1531 Pio est décédé alors pour revenir à ce manuscrit tout y est mis en oeuvre pour faciliter l'accès du lecteur ce qui est d'abord commenté donc c'est l'effort de traduction consentie donc c'est la citation 6b en ce livre-ci est contenu alors sans oe j'ai transcrit j'ai un peu modernisé mais transcrit fidèlement est contenu la réponse de magnifique et noble homme Albert Pius comte de Carpe sur l'épître à lui envoyé par maître Didier Erasme en laquelle sont déprimés et confondus par témoignage de sainte écriture toutes les hérésies de Luther au moins la plus grande partie translatée il a dit épître de latin en français afin que ceux qui n'entendent pas latin puissent voir juger et connaître combien grandement a erré failli et dénié ce malheureux Luther ennemi de la foi catholique et des saints décrets de l'église alors on voit bien que l'accent est mis résolument sur la réfutation de Luther Erasme n'est ici qu'un prétexte et en outre pour faciliter encore les choses non seulement on a traduit du latin en français mais en plus afin que le livre puisse être mieux et plus facilement entendu nous rédigerons tout par chapitre et au commencement de chacun le titre racontera en bref ce qui sera dit dans tout le chapitre en fait ce propos reprend celui qu'annonçait Josbad à la fin de sa préface de l'édition de la réponse d'Alberto Pio je cite en traduction pour que tu puisses embrasser l'ensemble de la matière quasi d'un seul regard j'ai composé une très courte table des chapitres que j'ai placée en tête de l'oeuvre alors cette table des chapitres en fait ne figure pas dans tous les exemplaires de la réponse d'Alberto Pio les trois que j'ai consultées ne la comportaient pas mais j'ai pu en voir une et en fait c'est un petit peu dommage que je ne puisse pas vous montrer du coup mais les titres des chapitres dans le manuscrit reprennent fidèlement les titres donnés par Josbad aux différentes sections du texte de Pio sauf qu'il y a 59 sections dans l'imprimé et seulement 53 dans le manuscrit alors en ce qui concerne la qualité de la traduction j'ai aussi dû me contenter de sondage donc j'ai comparé les versions latines et françaises du long chapitre 20 dont j'ai mis quelques extraits en citation 8 alors c'est un chapitre vraiment intéressant parce qu'il fait directement référence pour la réfuter à la paraclésis alors le texte français paraît assez lourd et répétitif mais cela tient en partie au texte original sans doute sur lequel Sylvana Seidelmenki et Erasme partagent un jugement sévère la prose au demeurant assez plate dit Seidelmenki à propos de ce texte d'Alberto Pio un livre bien au-dessous de l'intelligence de Pio et du savoir que j'attendais de lui selon Erasme alors des passages sont omis conformément à ce qu'indique le titre et la syntaxe latine est souvent simplifiée aux français au risque du contresens alors ce qui est assez amusant c'est que Alberto Pio s'appuie beaucoup sur les textes qu'Erasme utilise pour démontrer qu'il faut traduire le Nouveau Testament pour démontrer qu'au contraire il ne faut pas le traduire et le paradoxe c'est que le traducteur français du coup traduit le texte latin de la Bible dans le chapitre même où il affirme que ce n'est pas souhaitable alors il n'empêche qu'un tel texte avait de solides atouts pour retenir l'attention de François Ier du fait du statut de son auteur d'abord Alberto Pio jouissait d'une certaine faveur à la cour mais aussi du fait du procédé argumentatif utilisé par Pio qui consiste à centrer l'attention sur les implications concrètes quotidiennes de la théologie évangélique et luthérienne et au contraire à mettre en sourdine les principes fondamentaux la question du libre arbitre du salut par la foi ou par les oeuvres tout cela est abordé très rapidement ou de façon assez marginale et un tel renversement des priorités théologiques a un double avantage il rend la réfutation compréhensible et accessible à un public non spécialiste et surtout il permet d'établir d'affirmer une convergence voire une complicité entre Erasme et Luther ce qui ne serait pas possible si on était dans les débats théologiques vraiment pointus alors la dernière question c'est à qui revient l'initiative de cette traduction puisque manuscrits exemplaires d'apparat constituent une pratique courante à l'époque mais qu'il est assez difficile il y a très peu de manuscrits pour lesquels une commande royale peut être évoquée de façon certaine alors ce qui peut apporter des éléments de réponse c'est qu'en fait il existe un autre manuscrit de cette même traduction conservé à Chantilly aux armes de la famille des Montmorency et de même que dans le manuscrit de la BNF la préface de Josbade et la lettre d'Erasme ont été remplacées par l'épître dédicatoire que j'ai cité de même ici on a une épître dédicatoire adressée non pas à François 1er mais cette fois à Guillaume de Montmorency le père du connétable Anne et cette épître pas plus que l'autre ne peut être attribuable au traducteur alors elle comporte un hommage appuyé à Guillaume lui-même à la lignée dont il est issu au rôle que ses aïeux ont joué pour soutenir l'église en particulier dans les périodes de troubles et de persécutions et donc c'est la citation 7 je ne mentionne que le passage en grain à cette cause acceptant ton bon vouloir et humble commandement est voulu de faire ce livre translaté de latin en français donc l'auteur de l'épître obéit à une demande de Guillaume de Montmorency apparemment et le duc d'Aumale donc qui a fait l'acquisition de ce manuscrit pour les collections de chantilly faisait l'hypothèse que l'auteur de l'épître était Alberto Pio lui-même et avançait des arguments qui me paraissent assez convaincants mais sur lesquels je reviendrai éventuellement dans les questions pour finir et alors la question c'est est-ce que l'on peut inférer de cette hypothèse une autre hypothèse à savoir que la lettre à François 1er serait de Guillaume de Montmorency il y a des éléments qui vont en ce sens dans l'épître dédicatoire sur lesquels je reviendrai également au moment des questions si vous le souhaitez toujours est-il que la fourchette de datation pour cette lettre est très étroite puisque Alberto Pio est évoqué comme étant déjà mort au moment où elle est rédigée il est mort en janvier 1531 et Guillaume de Montmorency est mort en mai 1531 ce qui voudrait dire que la lettre a été rédigée dans l'intervalle s'il est impossible de déterminer si ce manuscrit a fait partie du cabinet privé du roi puisque la relure est beaucoup plus tardive elle est postérieure à 550 on peut peut-être trouver un indice de son influence dans le dispositif assez singulier qu'offre la préface de Jossbad aux 23 livres d'Alberto Pio donc le second livre d'Alberto Pio après la réponse préface qui évoque directement le privilège royal alors la mise en page était intéressante tant pis il y a un renvoi dont Louis Katz a déjà souligné l'étrangeté à la fin de cet épître au privilège royal et je vous cite ce passage dans la traduction de Louis Katz enfin le roi très chrétien des français François 1er s'est associé à notre entreprise et très chrétiennement nous a pour ainsi dire tendu une main secourable eu égard aux peines et aux dépenses qu'il nous en a coûté pour imprimer ces traités il nous a concédé cette faveur et ce privilège donc vraiment une façon d'insister sur la faveur royale pour la publication de ces 31 livres alors on peut dire en conclusion que le titre de mon intervention est d'une certaine façon trompeur si les quelques indices que nous livrent la difficile reconstitution de la présence d'Erasme dans les collections royales nous incite corroboré par des témoignages contemporains à ne pas douter de l'intérêt que portait François 1er à l'oeuvre d'Erasme il semble assez évident que la connaissance qu'il en avait était une connaissance médiatisée il y avait autour de lui des lecteurs du Nouveau Testament des lecteurs des paraphrases qui les lisaient en bonne ou en mauvaise part et qui lui en livraient des interprétations contradictoires orientées en fonction des fins qu'il poursuivait néanmoins au coeur des polémiques qu'Erasme suscite et des traductions françaises qu'il engendre c'est précisément la question d'un rapport immédiat au Nouveau Testament qui ne cesse d'être posé je vous remercie à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage FR ?